Dans un séminaire sur le rapport à la Terre, il était difficile de ne pas parler de la Nouvelle-Calédonie, pour bien des raisons. D'abord parce que les travaux des anthropologues et des ethno-historiens spécialistes de la Nouvelle-Calédonie ont bien mis en évidence l'importance des relations des différents segments, des tribus, des clans, donc des segments constitutifs de cette société extrêmement diverse, de cet ensemble, de cette kanakie composée de segments très divers, l'importance de leur rapport à la Terre. Mais il y a aussi le fait que, du fait de la colonisation française et de la spoliation territoriale qui s'en est en suivi, ce rapport à la Terre a pris un caractère particulièrement aigu. Et pour parler de cette question, nul ne pouvait être mieux qualifié qu'Alban Benza, qui est le grand spécialiste français de la Nouvelle-Calédonie, sur lequel il a écrit de nombreux articles et de nombreux livres. J'en retiendrai deux qui sont séparés par une période assez grande. Il y en a beaucoup entre les deux. Pour un anthropologue, ce sont deux livres absolument passionnants. Le premier, c'est celui qu'il a écrit avec Jean-Claude Rivière, Les chemins de l'Alliance, qui est une magnifique monographie, écrite donc avec un linguiste, malheureusement disparu. Non, il n'est pas disparu. C'est sa femme. Ah, c'est sa femme, ah, pardon. Sur la question, au fond, de l'organisation sociale kanak. Et puis le dernier livre, paru l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, les sanglots de l'aigle pêcheur, qui, à travers l'analyse menée à trois voies, c'est-à-dire celle d'Alban Benza, celle d'un kanak, un linguiste, et celle d'un historien australien, tente de reconstituer à la fois ce que fut la grande révolte kanak de 1917, lorsque la France a tenté de mobiliser des populations indigènes dans tout l'Empire pour combattre sur le front européen, et tente de reconstituer donc ce que fut cette grande révolte, et en même temps montre comment cette révolte survit, se perpétue dans la mémoire par toutes sortes de dispositifs, et notamment des textes, enfin de la littérature orale, et constitue un moyen, au fond, d'ancrer un événement traumatique dans une très très longue continuité de rapports complexes, quelquefois conflictuels, à la Terre. Donc, merci beaucoup, Alban Benza. J'oublie de préciser que tu es... Nous sommes collègues aussi à l'École des hautes études en sciences sociales. Alban Benza est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de ce rapport à la Terre, médiatisé par cet événement singulier. Merci, merci de m'avoir convié à vous présenter à travers la publication de ce livre « Les sanglots de l'aigle pêcheur, Nouvelle-Calédonie et la guerre canaque en 1917 » des réflexions à la fois anthropologiques, mais aussi peut-être politiques, et en tous les cas fondées sur les paroles des acteurs, des réflexions sur les relations à la Terre en Nouvelle-Calédonie. J'ai choisi dans l'abondance des récits dont certains sont publiés dans cet ouvrage et dans d'autres dont nous disposons, que nous avons collectés avec Jean-Claude Rivière. J'en ai choisi quelques-uns. Et ce que je voulais dire pour commencer, c'est que l'histoire de cette recherche, qui est une histoire collective, donc autour d'André-Georges Audricourt, qui a séjourné dans la Nouvelle-Calédonie dans les années 60, donc un grand linguiste, de Jean-Claude Rivière, de Françoise Rivière, nous avons collecté énormément de récits, de poésies, de chants, de contes, de légendes, puisque c'était un travail qui s'est inscrit autour de la naissance du LACITO, du Laboratoire de Civilisation à Tradition Orale, qui avait été fondé par Audricourt et Jacqueline Thomas, et qu'à cette époque, un peu lointaine maintenant, je crois que le laboratoire a été fondé en 1976, la dominante, c'était de faire une ethnologie de sauvetage. Je crois qu'on a tous été plus ou moins recrutés comme des sauveteurs, et puis pour s'apercevoir que c'était peut-être... Les gens, c'était soit, bon, malheureusement, avaient disparu, pour des raisons qui ne sont pas les nôtres, et puis qu'ils avaient eux-mêmes organisé leur propre sauvetage jusqu'à aujourd'hui. Dans ce moment, ce n'est pas eux qui viennent nous sauver pour continuer nos travaux. Enfin, ils sont des acteurs importants de la recherche même en anthropologie. Alors, justement, cette masse de documents, au bout d'années et des années, ça finit par devenir pesant, et vous ne savez plus très bien comment les présenter, en fait. Vous avez une série de textes. Alors, avec les chemins de l'Alliance, on en avait choisi un petit ensemble, très petit par rapport à tout ce qu'il y a dans cette langue, le tchamuki. Et puis, il s'est présenté une occasion, une occasion liée à un renouveau économique de la Nouvelle-Calédonie. Apparaît les événements qui ont secoué cet archipel du Pacifique, cette ancienne colonie française, depuis 1853. Il s'est passé un événement important et qui est à l'origine de ce livre. Donc, il m'a permis de faire une prise de conscience. En gros, nous ne savions pas ce que nous avions dans nos cartons. On le savait pour avoir travaillé ces textes, mais on n'en avait pas compris l'intention profonde, l'organisation que nous proposaient nos interlocuteurs et interlocutrices au moment où nous avons commencé l'enquête. Je résume rapidement. En 1998, la Nouvelle-Calédonie a été divisée en trois provinces à la suite des événements qu'il avait secoués, dont la province nord, gérée par les indépendantistes. Et les indépendantistes ont décidé de faire revivre un massif minier, de relancer l'exploitation minière du massif de Cognambo qu'ils ont obtenu grâce au soutien du gouvernement socialiste de l'époque, du gouvernement Jospin, en 1996-1997. C'était le préalable minier. C'est-à-dire, les Canucks disaient qu'on veut bien discuter si on a la possibilité de réouvrir l'exploitation de ce massif, d'en maîtriser complètement l'exploitation. Et, nouvelle carte qui était posée sur la table, nous voulons créer, édifier, construire une usine de retraitement du nickel sur place en Nouvelle-Calédonie à proximité de ce massif. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, le nickel n'était pas raffiné en Nouvelle-Calédonie, mais au Havre. Et donc, une fois qu'il était au Havre, il était vendu par la France au Havre, à partir de la France, alors que l'idée des indépendantistes était de gérer eux-mêmes cette richesse pour pouvoir la vendre directement dans les pays riverains. Et donc, cette opération a entraîné une grande effervescence sur le plan de la mémoire foncière autour du massif. La mémoire foncière autour du massif, c'est-à-dire que la Falcon Bridge, qui était une multinationale spécialisée dans l'exploitation du nickel, multinationale canadienne, avec l'appui des indépendantistes, a dit que nous ne voulons pas purement et simplement mettre ce massif en exploitation, le réouvrir. Il avait été en exploitation jusqu'aux années 50, puis fermé. Mais nous souhaitons traiter avec les clans concernés. C'était le terme employé. Et donc, nous souhaitons savoir à qui appartient ce massif et obtenir des propriétaires fonciers de ce massif l'autorisation de l'exploiter. Donc, les leaders indépendantistes, Paul Neahoutin, enfin, les présidents de la province nord, l'administration, a dit à la Falcon Bridge que vous devez traiter avec ces clans concernés. Et à ce moment-là, le problème était le suivant. Qui sont les clans concernés ? Qui était sur le massif et quand ? Et à quel moment ces gens ont dû partir ? Parce qu'il n'y a plus personne sur le massif. Tous les gens qui étaient sur le pourtour du massif en ont été chassés. Et justement, ils en ont été chassés en 1917 à la suite de cette guerre de 1917 dont je vais vous parler plus amplement. Et à ce moment-là, je vais en Nouvelle-Calédonie, donc dans ces périodes, et mes amis canac, mes relations dans les clans, etc., m'interpellent en me disant « Mais toi, tu as tout. Tu sais tout ça. On te l'a raconté. Tout ce qu'on t'a raconté, c'est par rapport à cette dispersion supplémentaire qui a été imposée par la répression de la guerre de 1917. Et les... Alors, bon, j'ai fait des alertes entre Paris et Mécaïdonie. J'ai effectivement... J'ai fait réécouter les enregistrements. Il y avait des textes qui avaient déjà été transcrits. Mais ceux dont je n'avais pas pris conscience, et même nous n'avions pas pris conscience, c'est qu'à partir des années 1965 pour Jean-Couleau de Rivière et 1973 pour moi, lorsque nous enquêtons dans ces régions, tout ce qui nous est raconté est lié à l'épisode tragique pour la région de 1917. Tout est... renvoie à ça. Il suffit d'écouter les enregistrements. J'en ferai de vous donner un petit tout à l'heure en langue païti. Mais tous les enregistrements renvoient à un épisode qui s'est passé 50 ans avant, à peu près, 1917, disons 1900, 45 ans, entre 45 et 55 ans avant. Et c'était le grand traumatisme, si on veut, peut-être qu'on abuse de ce terme, mais en tous les cas, c'était la référence historique, un peu comme... Si vous travaillez dans la France des années 50, 60, 70, et même encore parfois jusqu'à aujourd'hui, l'occupation allemande, c'est la référence, si vous voulez. Là, c'était ça, la référence. Donc, les gens ont dit, tu as tout cet ensemble de récits, de poésie-récits. On va voir en détail. Et bien, ce serait bien que tu nous les ramènes ou qu'on puisse discuter pour savoir qui sont les véritables ayants droit. En plus, dans ce contexte-là, avec le réalisateur de documentaires bien connus, Jean-Louis Coboli, nous avons imaginé un projet et qui a marché cette fois-ci, tous les autres, aucun n'avait marché avant, justement parce que c'était lié à la mine, si vous voulez, à l'usine et à Arte a accepté de financer parce qu'il y avait un événement singulier qui risquait. D'ailleurs, on ne savait pas où allait aller la Nouvelle Académie. On ne savait pas s'ils allaient obtenir les moyens de faire cette usine et si ça allait marcher. Donc, je suis rentré à nouveau dans mon matériel ethnographique fort d'une visée. Enfin, j'avais un axe, si vous voulez, pour sortir de... Je ne voulais pas faire une présentation à plat. Je voulais faire une présentation de ces textes, un choix de ces récits, de ces paroles et de ces écrits comme on le verra tout à l'heure, qui soit inscrit dans un événement, dans un épisode, dans une période. Alors, ça recoupait évidemment mes préoccupations théoriques. Essayer de rendre compte, de saisir des attitudes, des pratiques, des paroles et des écrits en actes, dans une situation singulière, durant cette toute fin du XXe siècle. et puis en fait, ça va s'étendre puisqu'à partir du moment où je me dis que ça se passe entre 2000 et 2004 et puis en 2005, je retourne en Nouvelle-Calédonie et je leur dis bon voilà, ça y est, on va préparer quelque chose, je vais préparer quelque chose sur 1917 et à ce moment-là, les gens me disent ah oui, mais dans ce qu'on a raconté, il faut qu'on complète, il y a encore des choses qui ne vont pas, il faut qu'on... et donc je vais continuer à recueillir des mémoires sur 1917 jusqu'en 2011 jusqu'en 2011 et même là, j'étais même pas sur place, c'est des gens qui m'envoient qui m'envoient le CD avec l'enregistrement en me disant il faut absolument que ce soit dans le livre, etc. Donc il y a une espèce de dynamique qui se... enfin une dynamique certaine qui se met qui se met en place et évidemment, du coup, je me trouve avec des documents dont les plus anciens sont des documents écrits par les Kamenaks eux-mêmes des élèves de Maurice Lénard en 1919 donc juste après l'advers de 1917 et les plus récents enregistrés en 2011. Et d'ailleurs, ça continue, ça continuerait les gens aujourd'hui voudraient... On pourrait continuer, si vous voulez, l'ethnologie n'a pas de fin d'une certaine manière à partir du moment où elle s'inscrit comme ça dans la temporalité. Donc, comme il s'agissait d'événements historiques, j'ai pensé qu'un historien serait bien venu pour m'aider, notamment du côté des archives. Or, il se trouve qu'Adrien Muckel, qui a fait ses études dans l'Australie mais néo-zélandais, venait de terminer sa thèse sur 1917. Il avait déjà publié un petit peu le pavé paru... Enfin, il a été soutenu en 2006 et c'est en 2012 qu'une partie de la thèse a été publiée à Hawaii University Press et je l'avais rencontré plusieurs fois sur le terrain. Il avait essayé déjà de faire la jonction entre la mémoire orale et les archives. Donc, je l'ai sollicité et évidemment, il a répondu présent et c'était très important pour moi d'avoir quelqu'un qui connaisse aussi bien les archives. Et moi, je connaissais mieux les acteurs, si vous voulez. J'avais les généalogies dans lesquelles les personnages qui apparaissent dans les archives sont recensés. J'avais la mémoire de ces personnages et cetera. Et puis, un canac de la région, Yvon Goromwendo, Katshu et Yvon Goromwendo, qui était devenu professeur de païti, de cette langue qui est une des quatre langues qui est enseignée en Nouvelle-Calédonie pour le bac et qui est du clan dans lequel j'ai été accueilli, m'a été désignée d'ailleurs par un des membres éminents du clan qui est Joseph Goromwendo, à peine goût Joseph Goromwendo, qui est maire de Coné. Et après, parce que nous, on arrive à traverser avec un peu de chance les décennies, mais mon ami, mon principal compagnon de route, véritable ouvreur de toute la recherche dans le centre de la Nouvelle-Calédonie qui a vu des dizaines de chercheurs, Athéa Antoine Goromwendo, et lui, mort justement en 2001. Sinon, c'est sûr que c'est avec lui que j'aurais fait ce livre. Et son fils, Joseph Goromwendo, devenu maire en 2001, m'a dit, ben voilà, tu vas travailler avec Yvon, et Katjoué Yvon Goromwendo, c'est des notations de lignages qui ont été faites par les Français, donc il y a toujours des petites variations sur les oreilles des gendarmes quand ils ont écrit les noms. Et ce qui est intéressant, c'est que Katjoué, il est originaire de, lui aussi, de la région, et il est même inscrit dans une chefferie qui, elle, n'avait pas choisi la voie de la protestation guerrière, mais au contraire, c'était rangé aux côtés des Français fournissant parfois des auxiliaires pour mater la révolte. Donc c'était aussi intéressant, parce que les Goromwendo, mon ami Antoine décédé, son fils, etc., eux sont inscrits complètement dans la tradition de la révolte, très fiers d'y avoir participé. Et le père d'Antoine Goromwendo, lui-même, était en prison, passé cinq ans en prison, était chassé de la tribu, je ne rentre pas dans les détails, donc si vous voulez, j'étais sur les deux versants, parce que je voulais aussi montrer que ce que je cherchais à faire, c'était à restituer l'ensemble des réflexions des mémoires liées à cet événement, sans nécessairement privilégier plutôt le camp des rebelles et laisser dans l'ombre le camp des auxiliaires qui avaient choisi la France. Donc, voilà, décrire ce mouvement et montrer comment les canaks de cette région s'en sont emparés pour, finalement, non seulement transmettre la mémoire, mais survivre à la répression qui a suivi la guerre de 1917. Alors, je ne vais pas reprendre les éléments d'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais arrivée de Cook en 1774, prise de possession par la France en 1853, insurrection canaque majeure en 1878 autour du chef à Thaï, dont on a retrouvé récemment les restes qui ont été renvoyés à Nouméa, enfin, en Nouvelle-Calédonie, et puis la mise en place du code de l'indigénat en 1887, le bouclage dans les réserves qui va durer 25 ans de 1876 à 1900, et puis la guerre de 1917 et sa répression, puis ensuite ce que les canaks ont appelé leur longue nuit, c'est-à-dire en gros de 1920 à 1946, qui est présenté par les européens de Nouvelle-Calédonie comme l'âge d'or de la colonisation, et c'est l'enfer absolu dans la mémoire canaks, surtout des gens de cette région. Et en 1946, les canaks accèdent par de Gaulle à la citoyenneté française, ils constituent des partis politiques, etc., mais ils n'arrivent pas à trouver leur place ou d'une place équitable dans l'espace politique calédonien, malgré leurs protestations, leurs demandes très polies, malgré le député Roque Pinjot qui réclame ça à l'Assemblée nationale, et puis Jean-Marie Chimbabou, etc., etc. Et donc, en 1984, les canaks se fâchent vraiment et déclenchent un climat insurrectionnel qui va aboutir au drame d'Ouvéa en 1988, à la mort de Jean-Marie Chimbabou en 1989, et enfin, et en 1988, à la signature, grâce à Michel Rocard, des accords de Matignon, puis 1998, l'accord de Nouméa. Donc, c'est important simplement de mentionner ça, parce que vous voyez que cette mémoire, elle va, qui dure, qui s'étend sur 50 ans, ou même plus, de 1920 à 1990, sur 70 ans, elle va être sans arrêt reformulée, sédimentée, et il faut à chaque fois essayer de bien situer les narrations dans leur contexte d'énonciation. Alors, cette guerre de 17, elle s'appuie, ou elle est motivée par deux raisons. Une raison d'organisation locale, qui est, à partir de 1870, la création par la France, ou à l'instigation de la France, avec le soutien de la France, de l'administration coloniale française, de chefferies administratives, ce qu'on a appelé des chefferies administratives. C'est-à-dire des gens, on prend un clan, on dit, toi, tu es chef, on t'installe, on te rémunère, tu as une police indigène qui travaille pour nous, tu collectes l'impôt, et éventuellement, tu mènes notre politique économique, tu es le relais de la colonisation dans le pays. Et ces chefferies administratives entrent en conflit, assez schématique, avec les chefferies claniques, c'est-à-dire des unités de parenté hiérarchisées, avec des aînés, des cadets, et des aînés qui sont parfois appelés les chefs, et qui étaient un espace, un espace social et espace tout court, dispersés le long d'itinéraires. Donc, on met les gens dans des réserves, les réserves sont rattachées à une grande chefferie, l'espace devient un espace rectangulaire, si vous voulez, au lieu d'être un espace itinérant, comme il était avant, le long de l'itinéraire. Et ce conflit va aboutir à une tension très forte pour aller vite entre les chefs de clan et les chefferies administratives. Et le gouvernement français n'ignore pas ça et joue un peu des deux côtés pour essayer de... Par exemple, les chefs de clan, on leur donne quand même des petits titres, on les appelle petits chefs dans les tribus, ils dépendent du chef administratif. Donc, il y a des récriminations nombreuses par les chefs de clan contre les chefferies administratives qui mènent de façon parfois très dure la politique coloniale. Et la deuxième raison, alors là, elle nous concerne directement, c'est la... La deuxième raison, c'est la guerre de 1914. C'est la guerre de 1914 puisque la France décide assez tôt de recruter dans son empire colonial des soldats pour venir combattre dans les tranchées. Et c'est une histoire qui concerne l'Afrique, qui concerne l'Indochine de l'époque, qui concerne l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et aussi l'Océanie, non seulement la Nouvelle-Calédonie, mais aussi Tahiti. Et pour mettre en place ce recrutement, c'est-à-dire en 1915, les autorités françaises demandent à la Nouvelle-Calédonie de leur fournir ce qu'on appellerait des tirailleurs indigènes, mais ça concernait aussi l'ensemble de la population. Ça peut être aussi des Européens de Nouvelle-Calédonie, des colons, des fils de colons, de toutes les communautés qui composent la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, ce sont les chefferies administratives qui sont chargées de passer dans les villages, dans ce qu'on appelle les tribus, c'est-à-dire les réserves, de dire, bon, voilà, toi, tu vas venir te battre en France, etc. et donc c'est au total plus de 1 000, environ 1 000 canaques et non-canaques, mais les canaques forment la partie la plus importante qui vont partir se battre en France dans un premier contingent en 1915 et un second est demandé en début 1917 après Verdun. Et les canaques renaclent dans un premier temps autour de Maurice Lénard dans la zone où il avait son influence la plus grande, c'est-à-dire sur la côte Est, à Waïlou, peu importe, Lénard va recruter beaucoup. On n'a jamais travaillé sur le patriotisme de Lénard et qui crie à ses parents, d'ailleurs, qu'il essaye de convaincre les canaques mais qu'il a du mal parce qu'il ne sait pas quoi leur proposer en échange. Il est obligé de leur faire miroiter, on va vous rendre des terres, peut-être vous aurez la citoyenneté. C'est un peu ambigu mais il reçoit une médaille comme le meilleur recruteur de la région océanienne donc c'est un aspect intéressant qu'il faudrait piocher sur Lénard dans la guerre de 14. Donc il recrute un premier, il participe au recrutement d'un nombre assez important de canaques puis les canaques qui sont dans les tranchées qui meurent, qui meurent du souci de désespoir beaucoup. Certains sont morts au combat mais pas tellement mais ils trouvent la nourriture infèque, ils trouvent qu'il fait froid, ils trouvent qu'ils ne sont pas considérés. Par contre, dans les combats, ils se montrent particulièrement vaillants, organisés et respectueux de la hiérarchie. Ce ne sont pas des mutins de 1917. Les mutins de 1917 concernant la Nouvelle-Calédonie ce sont ceux qui justement refusent la deuxième injonction de l'État français c'est-à-dire d'avoir un nouveau contingent et là les Canaques se révoltent d'abord contre les chiffres administratifs qui les ponctionnent ou qui exigent que les gens viennent se battre. En plus, contrairement à ce qu'on a longtemps cru ou qu'on dit encore, les Canaques savent écrire et lire depuis 1880. Les premières écoles indigènes publiques datent de cette époque plus l'apprentissage autour des missionnaires. Ils s'envoient des cartes postales, ils s'écrivent, certains reviennent à Nouméa après le premier lot de départ et donc il y a une contestation qui commence à s'installer. Les gens refusent, ne veulent pas venir, se sauvent dans les brousses, résistent. Le syndic des affaires indigènes qui s'appelait Fourcade n'était pas, c'était comme une lumière, donc lui, il veut passer en force et à ce moment-là les choses s'enveniment de plus en plus et les Canaques commencent à organiser entre eux l'idée qu'ils pourraient fomenter une révolte et peut-être obtenir le soutien des Allemands avec cette idée que puisque la France s'est affaiblie et c'est une idée qui a traversé aussi le Maghreb, l'Indochine, les Mongs aussi se sont révoltés, il y a plein d'endroits en Algérie aussi, cette idée que finalement l'empire colonial français et ses alliés sont en difficulté et que peut-être on pourrait les prendre à revers et que finalement ça ne pourrait pas être pire avec les Allemands que ce n'est déjà avec la colonisation française. Donc il y a tout un tout un fantasme d'ailleurs des Allemands et même des Russes. Il se trouve qu'il y a eu tout un tas de fantasmes des renseignements généraux parce qu'il y avait un géomètre russe qui s'était promené dans une vallée cinq ans avant et on a pensé que c'était lui qui avait fomenté la Revolte. Donc ce n'est pas ça du tout. Toujours est-il c'est que avec cet épisode de la guerre de 1914 qui arrive enfin d'un processus de réorganisation coloniale particulièrement difficile à supporter, les Canaques s'engagent ou nous devons font connaître leur vision du monde à l'époque. On a à ce moment-là des documents il ne reste pas les mains dans les poches ils écrivent des lettres mais surtout ils écrivent aussi ces fameux ténons qui sont des poésies en verre de huit pieds qui sont l'équivalent de l'histoire journalistique c'est-à-dire dans ces sociétés comme d'ailleurs à Futuna il y a d'autres endroits dans le Pacifique l'événement est inscrit dans un type de narration qui pourrait on pourrait penser au chansonnier si vous voulez ou des choses comme ça c'est-à-dire on raconte l'événement le soir on le chante à travers ces poésies en verre de huit pieds et donc déjà dès 1880 il commence à écrire des événements genre l'avènement d'une chefferie administrative une guerre le déplacement d'un clan etc mais toujours dans le registre événementiel et la guerre de 1917 à un moment où justement les gens maîtrisent de mieux en mieux l'écriture va leur donner l'occasion d'écrire énormément sur cet épisode et aussi à la demande de l'énard dont les pasteurs catholiques avaient déjà disons les canaques s'étaient emparés de l'écriture sans demander de l'écriture dans leur propre langue ils écrivent dans leur propre langue déjà sous la houlette des missionnaires catholiques mais avec Maurice Lénard protestant homme du livre par excellence et travaillant dans la langue de Weillouf son dictionnaire recueil tout à fait considérable quand Maurice Lénard qui avait très bien compris les choses leur dit qu'est-ce qui s'est passé en 1917 est-ce que vous ne pouvez pas me le raconter puisqu'il y a eu un procès peut-être que je pourrais témoigner au procès en votre faveur pour ça on va voir et il lui apporte pratiquement 600 pages de poésie de Ténon dont on a publié là quelques éléments des textes qui sont écrits en langue painting traduits dans la langue de Weillou que connaissait Lénard puis traduits en français par Lénard avec des notes de Lénard un travail extraordinaire si vous voulez qui a été fait par le missionnaire à mon avis est au premier plan de son activité d'ethnographe je ne pense pas que c'était un grand théoricien par contre c'était quelqu'un d'extrêmement respectueux de l'expression canaque et on imagine au fond d'une case avec une lampe à pétrole pendant des heures à noter tous les éléments sont notés c'est très émouvant c'est à la plume c'est magnifique et ces documents nous avaient été transmis d'abord ils sont très difficiles à travailler on n'avait pas la maîtrise de la langue et puis voilà on ne comprenait pas on pensait que c'était des poésies si vous voulez alors que c'est l'histoire en fait c'est la mémoire un peu comme la légende des siècles qui tentait quel est le rapport Victor Hugo raconte quand même des épisodes de la guerre napoléonienne par exemple qui sont arrivés bon après il les transpose c'est un peu le même genre mais c'est moins hugolien si vous voulez c'est plus factuel avec des formes de compositions compliquées mais ce serait l'occasion d'un autre exposé sur l'entrée des canaks en littérature et c'est ce que ce livre a aussi voulu montrer alors par exemple les canaks composent à la fois à l'écrit mais ils composent aussi à l'oral ils composent aussi à l'oral des poésies-récits disons qui relatent les événements alors par exemple ça donne ceci pourquoi sommes-nous en cet état que font-ils donc là-dedans où tournent-ils de la sorte et que préparent-ils pour Thiaoué en agissant avec la France ils tourniquent pour Guillaume II ils agissent pour Poincaré je vais vous donner la suite ils agissent pour Poincaré ils tourniquent pour Guillaume II ils agissent pour Poincaré un manège à coups de fusil ils se piquent à la baïonnette apportent là-haut les canons puis ils donnent leur mort probable ils évaluent l'entrée en guerre donc vous voyez on est dans une réflexion politique ils évaluent leur mort probable c'est-à-dire qu'ils donnent leur mort c'est poser un objet quelque chose en espérant avoir un retour donc ils donnent Poincaré c'est la possibilité de mourir il aurait fallu que je dise ils donnent leur mort probable en attendant un retour que vont-ils nous donner en échange et Pithé il juge ils évaluent ce que peut être pour eux l'intérêt de rentrer dans cette guerre donc vous voyez vous voyez qu'avec ces documents-là on entre dans une réflexion contemporaine canard mondialisée qui est particulièrement fort ça c'est dans une poésie orale que Jean-Claude Rivière a recueilli en 1972 et puis dans les documents de Lénard il existe une autre grande poésie que nous avons publiée écrite celle-là écrite par par des gens qui étaient des élèves de Maurice Lénard et qui vont s'enfermer dans une case pendant deux ans pour écrire ces 800 vers qui relatent alors la guerre de 1917 mais de l'autre côté du côté des auxiliaires du côté de la chefferie administrative parce qu'évidemment les chefferies administratives qui ont apporté leur soutien à la France vont se trouver ensuite dans une position de force d'hégémonie par rapport aux autres elles ont joué un coup politique et elles ont gagné parce que là l'armée française n'arrivait pas n'arrivait pas à mater la révolte il fallait que des canaques pour faire ça parce que d'abord en plus les soldats français qui étaient envoyés pour commander étaient souvent des blessés de la guerre de 1914 donc déjà ils ne connaissaient pas le terrain mais en plus ils traînaient la patte un peu dans les vallées et donc ces auxiliaires ont eu un rôle décisif alors ils se battaient comme les clans étaient des unités dispersées quelquefois ils se battaient contre des gens de leur propre clan et donc dans cette longue poésie ils font à la fois preuve de fierté d'avoir vaincu et en même temps de retenu pour leurs frères leurs cousins contre lesquels ils ont combattu laissant la possibilité d'une réconciliation qui est à l'ordre de jour aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie autour de cette guerre de 1917 mais voici un des passages écrits de cette poésie pour vous montrer la conscience que les Canaques avaient à cette époque d'être dans un empire colonial mondialisé combattons les canons brûlants alignés les munitions commandées le grondement fait s'aligner regrouper les canons en fil les soldats anglais sont en rang et Paris porte les baïonnettes les canons allemands s'alignent répercussions en Italie et Sydney prend place dans le tour et ça crache en Allemagne sauf qui peut à Batavia grondement des pays unis ils demandent de l'aide alentour et la Grande Terre donc la Nouvelle-Calédonie accepte la Calédonie peut fournir et il cherche dans le doute il sursaute et m'interroge et demande un mur qui protège ou s'appuyer pour espérer une pierre ou fonder la conscience donc vous voyez il y a une certaine emphase mais en même temps on voit cette lucidité sur la connaissance du monde si vous voulez parce que des gens travaillaient à Nouméa pour aller construire le port parce que des gens étaient revenus parce qu'ils pouvaient lire des informations que la guerre de 14 obligeait dans les gendarmeries à ce que les informations soient affichées concernant les différents combats donc ils sont très très au courant puis la fin ils demandent un mur qui protège ou s'appuyer pour espérer une pierre ou fonder la confiance et cette pierre c'était difficile à traduire il a fallu faire une note c'est la pierre qui permet aux ignames de pousser donc il y a un lien à la terre politique mais il y a aussi un lien à la terre rituelle sur lequel mon ami Caccio Yvon Gormuendo qui est co-auteur de l'ouvrage a énormément insisté en disant que je faisais une analyse trop politique et pas assez rituelle et il a expliqué ça au 105 Boulevard Aspagne dans un séminaire de Pierre Judet de la Conve d'Héléniste et en disant que cette pierre il a montré il a fait un dessin comment cette pierre permettait aux ignames de pousser et donc il dit c'est pas une image c'est qu'on a vraiment planté la pierre pour soutenir les alliés dans la guerre et finalement ils ont gagné grâce à cette pierre donc le choix qui est fait dans ce livre c'est de montrer un monde social et historique appuyé par une documentation spécifique et de faire en sorte que les auteurs de ces oeuvres ou les gens qui les ont rapportées en général les gens donnent toujours le nom de qui a composé l'oeuvre que ce soit orale ou écrite que ces auteurs soient présents qu'ils soient présents un peu au même niveau que nous qu'Ivon Grand Mouendo qu'Adrien Muckel et que moi dans une sorte de réflexion collective sur ce qui était arrivé et où leurs énoncés soient au même niveau que nos commentaires voilà donc on a essayé d'introduire cette dimension dialogique on porte la responsabilité de nos commentaires mais et souvent d'ailleurs on ne va pas jusqu'à tout interpréter on laisse la pensée des canaques libres et souvent et quelquefois on ne la comprend pas complètement et ça pose un problème difficile aujourd'hui qui est réapparu à propos de la guerre d'Algérie c'est un serpent de mer c'est savoir est-ce qu'il peut y avoir une seule histoire coloniale ou est-ce qu'il faut accepter qu'il y en ait plusieurs une histoire coloniale canaques une histoire coloniale des européens des thaïtiens des indo-chinois et des japonais qui ont été aussi en Nouvelle-Calédonie mais qui ont des communautés importantes nous on a fait une histoire canaques qui recoupe en grande partie les archives tout à fait qui même la spécifie mais c'est vu à l'intérieur de leur propre univers et c'est cet univers qui se révèle dans cette dynamique mémorielle voilà donc parce que toutes les références importantes du monde canaques que ce soit la parenté le lien à la terre le lien aux ancêtres les dispositifs rituels pour acquérir de la force etc. qui ont été très développés au moment de 1917 tout ça évidemment émerge dans ces narrations mais on a privilégié toujours la signification de ces textes dans le contexte de dénonciation et en nous intéressant aussi bien sûr mais là ça serait encore il faudrait développer davantage à la mobilisation d'un vocabulaire particulier d'un travail poétique particulier d'un jeu d'image particulier mais je n'en parlerai pas aujourd'hui donc dernier élément de cet ouvrage qui joue un rôle qui est un petit peu plus personnel mais je l'ai tissé dans le texte c'est que il se trouve que j'ai été accueilli dans un clan qui s'appelle le clan Coyeta par un lignage qui s'appelle le lignage Goro Mindo dès 1973 et que de ce clan est issu l'un des principaux guerriers de 1917 qui sera décapité non pas à la guillotine mais par un ancien bagnard originaire du Maroc libéré Mohamed Ben Ahmed qui va tuer Noël il s'appelait Boé Noël Quatimba il va le tuer pour toucher la prime il ne touchera jamais d'ailleurs et donc il se trouve qu'ils ont accueilli dans ce clan Goyeta et à partir du moment où j'ai voulu j'ai annoncé que j'allais travailler sur 17 je me trouvais en relation généalogique avec le guerrier avec Boé Noël je me trouvais en alors les gens trouvaient ça tout à fait normal effectivement qu'en plus ayant pris des positions en faveur de l'indépendance que finalement je ressuscite ou je contribue à ressusciter ce personnage très important dont la photo est sur la couverture du livre qui était un stockman il travaillait dans le bétail des colons il était embauché il parlait le français il lisait le français il parlait le bichlamar il avait été baptisé en 1903 et la plupart des leaders de l'insurrection étaient des gens qui s'étaient frottés à la culture française si on veut ou en tous les cas à la langue française ils connaissaient très bien les rouages et les mécanismes économiques et leur revendication c'est toujours d'avoir plus de place pour voir eux aussi élever du bétail eux aussi planter du café ce qu'ils n'avaient pas qui s'étaient frottés et de la place qu'ils m'ont donné et ce que je voulais montrer ce que j'essayais de montrer c'est comment mon histoire de 40 ans avec eux m'a donné accès finalement à une histoire plus large qui est celle de 1917 et comme on va le voir tout à l'heure dans la cérémonie de commémoration qu'on a organisée en 2009 la place que j'occupais m'a permis de comprendre ce qui était en train de se passer ce que d'autres européens qui étaient là n'ont absolument pas compris si vous voulez par exemple c'est à dire que quand vous connaissez la parenté les gens etc et la place que vous y jouez vous pouvez décoder ce qui est en train de se jouer donc la guerre de 1917 éclate à Tchimou c'est sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie à côté de Coné sur la municipalité de Coné où se trouve dans le tout proche du complexe minier et de l'usine de retraitement délicat qui maintenant fonctionne depuis deux ans et alors là aussi si vous voulez tout est un peu contextuel pour les Canaques aussi quand j'annonce que je vais faire ce bouquin peut-être un peu vite le maire dit ah ben on va faire une stèle alors quand on aura fini ton bouquin on va faire une stèle alors j'annonce le bouquin en 2005 raisonnablement je pensais que j'aurais fini en 2009 si vous voulez et comme j'ai fini en 2015 il y a eu une inauguration de la stèle indépendamment de l'apparition du livre donc l'événement historique central de cette commémoration et je vais vous montrer le travail qui a été fait autour de cette commémoration l'événement historique central c'est l'assassinat de Noël né à M'Apotimba le 28 avril 1917 à un endroit qui s'appelle Thiemont et qui est sur la commune de Coné donc les Goyetas dont le maire disent on va mettre la stèle à cet endroit là et on va faire notre inauguration à cet endroit là alors il y a eu l'endroit où le sang de Noël a coulé ce qui posait des problèmes rituels parce que les parents maternels de Noël ne peuvent pas en principe se rendre là où le sang a coulé etc je passe sur cet épisode expliqué qui m'a pris beaucoup de temps pour analyser mais là encore si vous voulez ce qui m'intéresse c'est comment les rituels sont en acte comment les représentations fonctionnent sur un dispositif contemporain particulier et c'était qu'est-ce qui s'était passé le 28 avril 1918 le célèbre tristement célèbre Alfred Fourcade donc syndic des affaires indigènes organisait des danses de réconciliation il disait alors il était avec des Thaïciens Thaïciens sont toujours là pour danser éventuellement ils ont des fusils mais d'ailleurs pas mal de Thaïciens vont se faire tuer par des canards dans l'épisode de 1917 et il organise à Thaïmon sur le site où demeure à côté demeure moi et Noël il essaye de négocier avec lui pour qu'ils viennent avec ses guerriers pour une danse de réconciliation Noël se méfie il envoie les guerriers et pendant à l'issue de cette danse qui est une danse de guerre que Fourcade considère comme très réussie donc sur un plan presque touristique si vous voulez mais en fait c'est une vraie danse de guerre c'est-à-dire c'est la guerre en fait il ne comprend pas ça il dit mais ils ont l'air particulièrement motivés pour cette danse de guerre et à l'issue de cette danse il fait venir les soldats qui enchaînent les danseurs et les attrapent et veulent les conduire à Nouméa enfin d'abord à Kone prendre un bateau pour être recruté de force si vous voulez et Noël qui à ce moment-là et son frère Wain-Y Michael Wain-Y qui se trouve sur la colline au-dessus prennent des armes et tirent voilà et se mettent à crier à hurler à protester il y a une grande confusion il y a un soldat français qui est blessé un Thaïtien qui est tué ça chauffe si vous voulez et Noël à ce moment-là le commandant Fourcade fait mettre en batterie une mitrailleuse si vous voulez qui vise Noël qui danse sur la crête de la colline et le mitraille mais ils ont du mal régler la hausse de la mitrailleuse toutes les balles terminent à ses pieds dans un grand nuage de poussière et ça ça a laissé dans la mémoire un souvenir un souvenir éclatant si vous voulez qui a tout de suite été mis en chant en musique en poésie récit en ténon et ce ténon-là c'est le premier qu'on m'a raconté que tout le monde connaît un petit peu c'est un peu comme la garde impériale entre dans la fournaise des choses un peu comme on apprend à l'école de Victor Hugo et là la poésie que Jean-Claude Riguard en avait noté on en a six ou sept versions avec des transformations etc et elle va réapparaître dans le texte écrit des auxiliaires qui vont rendre hommage quand même à Noël pour sa bravoure et Noël et son frère on ne sait pas si c'est son frère ou lui parce qu'elle est appelée Ouain-Y seul Ouain-Y est invulnérable il a mâché l'herbe amère et la feuille de l'arbre urticant tout un nid de roussette l'a suivi emporté par l'idondation le vide s'est fait jusqu'à maintenant dans les maisons qui furent touchées les clans qu'il fit entrer dans la danse et les maisons qu'il dispersa il a semé la bagaille point de dé vint y faire des siennes chant de manœuvre pour à pingou lieu des madigances de Noah des stratagèmes de Doéli et tout cela se fit par jeu histoire de bien s'amuser il le fit pour se moquer juste histoire de faire le malin et donc il y a à la fois une ironie aussi les canacs n'aiment pas trop les gens qui se mettent en avant comme ça ça c'était été composé par les auxiliaires c'est pas bien mais il y a cette poésie si vous voulez cette poésie récit cette mémoire et de cet événement et un an après pratiquement c'est là que Mohamed Ben Ahmed attire Noël qui est un peu dans les cordes ça marche pas très bien son insurrection il a des grosses difficultés il a faim etc. et le Mohamed Ben Ahmed cet ancien bagnard libéré sous condition qui devait signé à résidence si vous voulez dans la région de Coné avait des contacts avec Noël donc Noël vient pour lui demander du tabac un peu à manger et c'est là que Noël à ce moment là est tué donc nous allons dresser la stèle à cet endroit là et la commémoration a lieu le 24 septembre 2009 le 24 septembre depuis les événements des années 80-90 en Nouvelle-Calédonie c'est la date c'est le 24 septembre 1774 où Capri possédait que le 24 septembre 1853 que Mgr Douard a donné la Calédonie à Dieu c'est marqué sur la cathédrale de Doubléas c'est-à-dire c'est la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France qui a été stigmatisée par les indépendantistes et c'est un jour de deuil canaque mais c'est aussi le jour où les pionniers et fondateurs de la Nouvelle-Calédonie européenne organisent des manifestations des commémorations des dépôts de gerbes etc. donc c'est le même jour que nous décidons d'organiser cette commémoration première commémoration un guerrier canaque ayant combattu la France alors vous voyez que le maire lui le maire le connaît donc Joseph Goromindo a demandé à ce que la France commémore ses hauts faits le lendemain donc il est venu à la commémoration pour son ancêtre Moët Noël Boatimba Goyeta et le lendemain il était avec les autorités françaises en tant que maire devant un monument commémorant la commémorant la gloire de la France mais entre temps la statue du Poilu avait été volée donc c'est bon voilà tout ça pour vous dire qu'il se passe beaucoup de choses en Nouvelle-Calédonie toujours est-il que le jour de la commémoration dans ma vous voyez on a beau faire de l'ethnographie depuis longtemps dans ma naïveté dans mon ethnocentrisme impénitent je voyais je n'avais pas réfléchi je voyais une commémoration comme celle qu'on pratique en Europe si vous voulez c'est-à-dire discours du maire lever de drapeau marseillaise bon là on n'avait pas chanté la marseillaise c'est sûr mais je disons que je n'avais pas d'idée particulière or donc j'y vais avec le clan Goyeta le clan descendant de de Noël et ils me disent il faut bon voilà ils me réveillent très tôt dans la nuit pour qu'on aille commencer à faire des échanges alors je ne comprenais pas pourquoi des échanges coutuliers des nappes des ignames des étoffes des monnaies de coquillage des billets de banque etc. avec entre nous entre tous les lignages du clan Goyeta qui allaient se rendre là et je comprends qu'en fait on est en train de préparer une cérémonie de deuil et que les canaques ont imaginé cette commémoration comme la levée de deuil la cérémonie de deuil qui aurait dû avoir lieu 91 années précédemment auparavant pour la mort au moment où Noël a été tué et nous nous rendons à cette stèle avec tous les lignages et aussi les lignages apparentés par les femmes les neveux les nièces etc. devant la stèle qui à ce moment là est recouverte entièrement par un drapeau qui n'est pas le drapeau indépendantiste mais le drapeau imaginé pour les morts par exemple depuis la mort des lois Machoro ou de Chimbaou il y a un drapeau spécial couleur indépendantiste le drapeau des morts et cette grosse pierre est cachée recouverte de ce drapeau et là nous sommes comme dans une cérémonie de levée de deuil auquel j'avais participé souvent même publié là dessus voilà et nous attendons les parents maternels de Noël de Noël pour alors dans la levée de deuil c'est quand une personne décède il y a des échanges entre les parents paternels et maternels et puis un an deux ans dix ans après là 90 ans plus tard il doit y avoir une levée de deuil qui lève tous les interdits qui sont liés à la mort du parent et qui doit se terminer par une danse collective à laquelle les ancêtres doivent en principe participer donc nous nous trouvons à côté de la stèle nous attendons les maternels alors on les attend longtemps parce qu'ils sont toujours en retard etc le soleil est déjà haut et à ce moment là eh bien je donc voilà je suis à côté de mon fils Joseph Goromindo du vieux qui m'avait raconté toute l'histoire de 17 en 2005 c'était un des textes qui était là qui était malade à Nouméa et qui est revenu spécialement pour il était notre orateur si vous voulez c'est lui c'est lui qui devait parler et là il fait un discours en langue en langue païki où est-ce qu'il dit mon discours il fait un discours en langue païki qui est un discours d'accueil des parents maternels dans sur le site où Noël est mort on n'a plus son corps on n'a pas son corps voilà parce qu'à l'époque je ne sais pas ce qu'on en fait les militaires français mais c'est là qu'il est mort il y a son âme encore elle est censée avoir erré pendant toute cette époque et au moment où cette cérémonie va se terminer l'âme du défunt est censée rejoindre l'entrée du pays des morts qui se trouve sur l'autre côte de la Nouvelle-Calédonie à Jengen et plonger dans le pays sous-marin des morts donc tout ça est évoqué dans les discours mais il y a un discours d'accueil quand les maternelles arrivent eux aussi avec des présents etc avec une solennité très grande tout ça est filmé par la télévision qui ne comprend absolument rien de ce qui se passe peu importe parce que c'est important de le signaler parce que ça prend sens aussi on va le voir dans la logique indépendantiste d'une commémoration nationaliste mais là on est dans une dans une commémoration dans un premier temps qui est qui reprend l'économie organisationnelle d'une cérémonie de deuil et monsieur Poigny Inas Inas Peharu c'est très court mais dit en païki et nous l'avons traduit avec Jean-Claude Rivière en français et bien voilà vous les pères et les grands-pères nous sommes de vous face à face pour partager ce qui a été partagé hier ils ont partagé et ont réparti eux mes aïeux ce qu'ils déposèrent dans ce chemin à l'orée de chez ses oncles maternels là où vous accourez aujourd'hui ici près de ce rocher dans cette allée car ils sont alignés les présents hier et avant-hier alors vous arrivez en courant vous mes aïeux vous mes fils et petits-fils dans notre histoire qui est aussi la vôtre et voici encore le lien coutumier la lien cohéant pour que vous la teniez là où vous êtes et que nous la tenions ici où nous sommes nous allons le suivre demain et après-demain dans le chemin nous allons la suivre demain et après-demain dans le chemin car c'est ici le chemin et ce sera notre ouverture claire demain et après-demain dans le chemin nous avec vous vous les fils et les pères et les grands-pères dans le contenant d'Endui et le contenant d'Embai voilà ce que vous pouvez me dire à ce propos voilà l'Endui et l'Embai c'est les deux moitiés matrimoniales donc tous l'Endui sont pris dans cette enveloppe et les Gogetas et d'Endui et ses oncles maternels sont des mailles alors ce qui est intéressant dans ce texte c'est qu'il suppose il fait comme s'il y avait eu des échanges à l'époque qui avaient ouvert la période de deuil et qu'on va clore ces échanges aujourd'hui donc le 24 septembre 2009 et dans cette cette commémoration un peu surprenante si vous voulez dans la logique contemporaine on va le maire le maire de Connet va pour sa part voilà va pour sa part c'est ici faire un discours très attendu un discours en français qu'il a passé toute la nuit à écrire et je ne vais pas vous le lire intégralement mais il est très intéressant parce qu'il fait passer un degré plus englobant si vous voulez devant cette stèle je vais vous raconter l'histoire de cet homme homme du clan Zoui Goyeta Neam Ampoitimba clan guerrier il s'est naturellement lancé dans la bataille il fallait du courage avec les faibles moyens qu'il avait c'est un engagement au service d'une identité et d'une civilisation millénaire c'est donc un engagement sans faille avec son frère Moinim Michael et tous ceux qui les ont suivis ils se sont lancés avec courage et détermination dans cette aventure le devoir de mémoire c'est se connaître se reconnaître comprendre que la souffrance est de part et d'autre et s'approprier toute cette histoire une histoire commune donc il faut se rassembler autour de cette histoire commune pour défendre des valeurs communes et détruire les barrières combler les fossés des fossés et des barrières entre nous Kanak entre les Kanak les Kaldofs et les autres mettre en avant nos valeurs qui sont nos héros Attaï Bois et Noël Galipas Bosk Galipas Bosk c'était un militaire chef de la répression de 1878 qui a été tué justement par Attaï donc il intègre les blancs dans l'histoire commune et il termine son discours nous sommes rassemblés unis autour de cette stèle en mémoire de ce chef qui nous a liés il y a plusieurs voies pour défendre nos valeurs aujourd'hui la mémoire de cet événement nous rassemble dans la voie de la négociation de la parole donnée de l'émancipation par la voie pacifique est-ce que nous manquons de respect envers ceux qui sont morts sur les champs de bataille en Europe non nous leur rendons aussi hommage car ce sont aussi des hommes exemplaires d'un grand courage qui ont fait don de leur vie pour la liberté la dignité de la nation contre l'expansion de la colonisation allemande ce sont des hommes de toutes ethnies canaques, européens, indonésiens tahitiens et walisiens l'objectif est d'être ensemble pour se comprendre le 24 septembre est désormais la fête de la citoyenneté et donc j'étais complètement saisi en entendant ça vous voyez le tour de passe-passe qu'empère Joseph Gormindo c'est de faire de quelqu'un qui est mort par la France qui serait mort aussi pour la France de rassembler alors on est dans la période de l'accord de Nouméa de l'injonction faite aux Calédoniens de construire une nouvelle citoyenneté et Joseph Gormindo entend y répondre il ne veut pas qu'on l'accuse de faire une commémoration purement indépendante il ne veut pas qu'il n'y avait pratiquement pas d'Européens il y a très peu qui sont venus mais ils sont venus les jours suivants pour des débats qui ont eu lieu et donc il y a eu quand même un petit frémissement dans la communauté des Européens de la région de Coney donc lien entre vous voyez il y a on renoue et on achève on renoue le lien avec l'ancêtre avec le le parent disons pas ancêtre avec le parent voilà Noël il est mort en 1918 il va avoir une quarantaine d'années et en même temps on intègre cet épisode de sa mort dans une intention qui est celle des indépendantistes aujourd'hui de contribuer à une Calédonie apaisée et unie voilà et les oncles maternels à ce moment là vont dégager enlever le drapeau de Calédonie dégager la stèle et sur la stèle il y a des vers un extrait de poésie qui a été mis là qui nous a été demandé à Yvon Goromendo et à moi je l'ai envoyé par mail etc donc il y a aussi une implication voilà bon et ce jour là je vais aller plus vite maintenant parce que je sais pas combien de temps il me reste pour que je fasse attention d'accord voilà je vais laisser du temps pour dire ce qu'il y a mais ce jour là devant la stèle il y avait une femme une vieille femme dont je connaissais la tête dont je savais son clan je savais qu'elle était du côté des maternelles d'une femme ninguée là Anaïs vieille dame et je la vois qui se met à pleurer elle met les mains comme ça elle semblait prier ou pleurer devant la stèle et je vais la voir et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe elle me dit tu ne fais parler que les Goyetas mais moi je suis du clan des maternelles elle t'a jamais recueilli leurs paroles je dis oui désolé mais voilà j'étais avec les Goyetas oui oui je sais bien on te voit passer on est au courant mais moi j'ai quelque chose à dire sur cette histoire je voudrais donner ma version je dis écoutez demain enfin quand vous voulez me dis la prochaine fois que tu vas venir il faut que je réfléchisse je vais et cette dame donc Anaïs Ninguet va enregistrer avec une de ses nièces sur un bon enregistreur un CD et lorsque je reviens en 2010 alors elle passait sans arrêt chez mes amis de Coné elle disait quand est-ce qu'il arrive Alban quand est-ce qu'il vient etc dès que je suis arrivé elle a demandé est-ce qu'Yvon Gormuendo soit avec moi je veux parler au Goietta et elle est arrivée avec une étoffe une immense igname une monnaie de coquillage et posée dessus le CD un CD quoi et là elle me fait un discours qui n'est pas enregistré l'émotion était quand même assez grande et qui où elle me dit voilà je veux que cette histoire soit dans le livre que tu prépares c'est parce que mon père était mon père et Noël le guerrier étaient avait des mères qui étaient sœurs c'était Bélenia des frères de même sang ils avaient le même sang et c'est mon père qui portait le panier sacré pour protéger Noël dans ses combats et et donc je veux raconter c'est ça qu'il y a dans cette histoire donc je récupère cet enregistrement que je m'empresse évidemment de transcrire et je vais juste vous en citer un passage parce que justement c'est une articulation avec un autre registre celui véritablement des ancêtres par l'intermédiaire de Bouguin Anaïs Nanguet c'est Dienfab qui est toujours là que j'ai encore revu en 2015 et qui entre 2010 et 2011 va construire un cénotaphe pour Noël dans la forêt et là va me raconter à nouveau la même histoire et voilà et évoquer les liens entre le totem du clan Goyeta et l'affaire de la grotte d'Ouvéa en disant que c'était l'esprit de Noël qui avait soutenu les guerriers à ce moment là et voilà ce qu'elle dit dans son dans son récit oral et là elle raconte le moment où les danseurs pour ce 28 juin 28 avril 1918 1917 au moment où les danseurs viennent se préparent à venir danser pour ce soit disant danse de réconciliation organisée par le gouvernement Fourcade donc ils se préparent dans leur tribu dans la tribu de Noël un peu au dessus sur le long de la chaîne centrale c'est ainsi qu'ensuite ils viennent en amenant la danse alors que les frères alors que les deux frères Noël et Michael restent en haut les danseurs ont commencé à danser cette danse ils ont exécuté près du rocher là-haut à Poanaki alors les danseurs ils dansent une première fois la danse avant de venir la présenter c'est une sorte de c'est pas vraiment un entraînement vous allez voir c'est plus plus rituel que ça cette danse ils ont exécuté près du rocher là-haut à Poanaki c'est l'esplanade de danse des ancêtres c'est cela la danse des ancêtres puis ils descendent d'à côté du rocher tu vois ceux qui suivent ce sentier tous les ancêtres qui suivent ce sentier viennent de ces rochers tous les rochers et les arbres et ils suivent le sentier car c'est ainsi qu'ils le faisaient nous pensons que ces hommes ont refait la danse qu'exécutaient les ancêtres ce sont les femmes qui portent les paniers de provision et elles suivent ce sentier que nous appelons le sentier des ancêtres si les ancêtres nous trouvent ou nous rencontrent ils nous blessent et ils nous frappent et nous donnent des maladies donc elle relie les lieux même de la préparation de la danse et les lieux par lesquels passent les guerriers pour venir présenter cette danse et après se faire arrêter mais ça ils ne le savaient pas elle situe ça dans la petite localité au dessus de la stèle qui est plus bas dans la vallée et plus haut dans la vallée se trouvent les espaces les tertres les sites où vivait Noël son clan et aussi d'autres clans dont le clan Ninguet qui a été celui de la mère de Noël donc de ses maternaires donc vous voyez que par ce récit d'un seul coup on change d'échelle on entre on fait entrer Noël dans un chemin des ancêtres au départ on le voyait comme un guerrier furieux détruiillé etc protestant il a même il a été arrêté il y a des entretiens avec lui etc donc quelqu'un de très actif dans le monde de l'époque et ce chemin ce sentier des ancêtres je me suis souvenu à ce moment là que j'en avais déjà entendu parler que j'en avais entendu parler mais que j'avais pas transcrit l'affaire et figurez-vous j'en avais entendu parler il faut rendre hommage avec Jean-Louis Comoli qui comprend pas le baïti donc il savait pas très bien et ça a pas été monté dans le film nous étions allés voir ce monsieur qui a dit la parole d'accueil des maternelles que je vous ai lu tout à l'heure Ignace Péarou et nous étions allés le voir à Théou en 2003 donc c'était avant si vous voulez et je lui avais dit qu'est-ce que on aimerait bien vous enregistrer à propos du Cognambo de la mine de la création de l'usine on était dans ce parce que lui il voyait pas ça d'un très bon oeil il disait les ancêtres sont pas contents il y a déjà eu des accidents etc et donc il nous emmène sur un site magnifique face au Cognambo et là il nous dit ceci c'est un petit peu plus long mais ça permet de rentrer vraiment ceci c'est de faire une analyse qui est toujours centrée sur les expressions des acteurs ou des narrateurs alors il faudrait on a les roches il faudrait monter ce roche magnifique ce sommet là-haut c'est Ngorouanho et à son flanc ici c'est Chitambe il montre le massif du Cognambo et cet endroit là-bas dont j'ai parlé tout à l'heure c'est par là que Ouaini s'est enfui par les rochers appelés Poamuangu et Poounambe ce par où dit-on les gens autrefois les ancêtres sont passés ils sont descendus ont frôlé ces rochers en cherchant à savoir si la Calédonie était longue ou courte et le prolongement de ce rocher là se trouve là-haut dans la forêt où il y a les deux caoris alors je vous explique simplement là où il y a les deux caoris c'est sur la côte est c'est au lieu d'origine des clans dans une vallée dont tous les clans sont censés être originaires la Chamba et là nous sommes à 50 kilomètres à peu près même plus et son idée c'est que les ancêtres sont sortis de la mer et d'un rocher là-bas dans la Chamba sur la côte est ont marché sur les crêtes ça j'ai les mythes qui racontent ça j'ai tout ça depuis longtemps mais on fait un détour par les endroits où habitaient Noël et Ouenay donc du coup ils les insèrent dans ce chemin qui est un chemin à la fois réel et mythique et en 1973 et 1975 dans la foulée de mes enquêtes et de mon intégration progressive les Canaques avaient organisé une expédition à deux voitures on était partis pendant une semaine pour voir les citres des ancêtres il me disait il faut que tu vois moi à l'époque je trouvais ça super j'ai pu recueillir le mythe c'était des moments de concisialité d'amitié formidable mais en fait non c'était ça oui bien entendu mais c'était un moment clé de ma reconnaissance de ma place et lui il n'y était pas allé mais il savait que j'étais allé et il me dit et c'est pour cela que je le dis à toi donc à moi que son panier le panier de Wain-Y se trouve là-bas au flanc de ce sommet et c'est ainsi que Wain-Y m'a dit là-haut tu ne dois pas circuler il y a l'abri rocheux comme là-haut mais un peu plus grand que ce petit abri-là il prend le panier qu'il possède avec son frère aîné il part le déposer là à côté de ce sommet alors ce sommet-là c'est vraiment leur sommet à eux deux et c'est là que se trouve leur tertre celui qu'on appelle le tertre de Poinguey Poinguey le grand-père à qui ils ont coupé la tête et ils l'appellent Boé Poinguey là-bas c'est vraiment leur tertre à eux cette montagne-là c'est leur montagne et il y a là leur panier c'est ce sommet là-bas que nous appelons Poimou alors il veut montrer que le panier sacré est toujours cette enveloppe qui contient des monnaies de coquillage des plantes des ossements humains etc. qui protègent les clans et qui existent évidemment toujours que cet objet a été déposé dans cet endroit mais que cet endroit il fait suite c'est un crochet du chemin du chemin des ancêtres et Tontia alors Tontia c'est mon père c'est-à-dire ce monsieur qui m'avait emmené sur ces sites en 1975 et donc Antoine Goromido qui on ne sait pas lui c'est Antoine Goromido c'était mon frère et là c'est un homme plus âgé Emmanuel Nouna et Tontia qui fait des discours te l'a dit là-haut dans la rivière de Goyeta là-haut dans la rivière où sont sortis tous les clans oui peut-être t'as-t-il déjà parlé de ce chemin-là de ce chemin-là c'est le chemin qu'on appelle aller-retour c'est le chemin que les vieux ont exploré pour savoir si la Calédonie était longue ou quoi quand au prolongement de l'histoire de ceux qui ont suivi ce chemin aller-retour et bien ce sont ces rochers Poaounambe et Poaamongou ceux dont on a parlé à haut ils font suite à l'histoire qu'il m'a racontée là-haut suite aux deux caoris dont il a dit qu'ils sont là-bas dans la vallée de Goyeta et je suis monté pour me tenir debout près des pins colonaires et il m'a raconté l'histoire à leur sujet il m'a montré ces deux pins colonaires et il a dit que ce sont les pins colonaires plantés par les voyageurs et tu les as vus également donc vous voyez il y a un ancrage aussi de ma propre histoire dans leur histoire et on a l'impression que que ça n'a pas de fin si vous voulez enfin que petit à petit je ne comprenais rien et on comprend petit à petit la place que j'ai pu et je termine alors les ancêtres et Noël ils marchent l'un à côté de l'autre puis ils marchent en suivant la ligne de crête ils descendent et ils montent à flanc à l'endroit là-bas que nous appelons Toven Toven c'est le lieu de ce massacre je crois j'ai évoqué tout à fait au début ce massacre qu'il y a eu en novembre 1918 où énormément de canards sont morts dans une sorte de traquenard monté par les par les forces françaises avec l'appui des auxiliaires et dans le c'est dans ce dans ce massacre que Jean-Marie Thimbahou a perdu la soeur de son père et pour Jean-Marie Thimbahou 1917 est la référence parce que les gens de la région de Jean-Marie Thimbahou qui est la région qui est limitrophe mais de l'autre côté de la chaîne centrale ont été particulièrement dessinés par cette guerre et ils suivent ce chemin ce chemin de crête et ils arrivent au grand mont Pannier le mont Pannier c'est une montagne sur la côtesse qui surplombe l'entrée du pays des morts il y a trois crêtes comme cela et ils les suivent ils se séparent là et quelques-uns vont par là en suivant la crête et ils sortent en bas à Wayem Wayem c'est l'entrée du pays des morts et ils arrivent là et l'un d'entre eux meurt ce rocher il y a à son propos l'histoire de ceux qui ont cherché à savoir si la Calédonie était longue ou grande ou alors comment alors je ne l'ai pas cette histoire c'est mystérieux ils sont arrivés là et l'un d'entre eux est mort tu dois connaître cette histoire parce que les deux de là-haut te l'ont déjà raconté là-bas de l'autre côté se trouve le rocher souche de la pluie et celui souche du tonnerre qui est long comme ça il est rouge comme ton pullover et très lisse comme un oeuf là-bas de l'autre côté près du rocher interdit quand tu cries alors le tonnerre éclate et la pluie tombe c'est par là que Moinhi, Michael et Noël se sont enfuis quand ils partent ils se sauvent et c'est comme ça qu'ils ont été cachés par ce rocher quant à la suite de ce qu'on raconte à propos de ces choses je te dis que c'est ce qu'ont raconté ceux d'autrefois les ancêtres et voilà ils vont de ce côté-là il y a ce rocher qu'ils ont appelé le rocher d'où sautent les âmes des morts et l'âme part selon ce qu'ils ont expliqué quand un homme meurt son âme saute dans l'eau ils disent que son âme retourne dans l'eau pour trouver ceux qui les ont précédés autrefois selon notre avis les endroits sont distincts bon voilà tel est le récit de l'histoire à propos des vieux de cette époque-là quant à ce chemin-là il est comme celui que tu as suivi comme nous les maîtres de cette île et nous jetons une herbe protectrice dans ce chemin parce que les ancêtres passent par là et ils appellent le chemin Goroporo et le chemin Goroiri Marambui voici le récit de cet endroit de ceux qui cherchent ce sommet-là et le récit de ce rocher de là-haut et voilà ce que tu peux savoir à ce propos terminé donc j'en ai fini avec mes lectures mais alors qu'est-ce qu'on peut dire pour clore ce parcours c'est le coup de le dire vous avez un ancêtre vous avez un parent défunt Bois et Noël en 1918 assassiné vous avez sa descendance paternelle et maternelle qui à l'occasion de cette enquête parce que c'est aussi parce que j'avais annoncé ce livre il y a tout un contexte qui fait que en 2009 24 septembre nous nous rassemblons autour de cette stèle les gens procèdent à ce moment-là à des échanges de biens comme dans une cérémonie de levée de deuil pour clore en quelque sorte l'épisode introduit par la mort tragique du guerrier et donc que son âme aille au pays des morts mais le lieu de résidence de ces personnages qui du fait que nous sommes dans une commémoration organisée par des indépendantistes de simples parents défunts pour lesquels les cérémonies de levée de deuil n'avaient pas eu lieu sont en train de devenir des héros nationaux comme comme Atai comme Jimbao aujourd'hui Machoro etc donc on passe du parent au héros et on passe du héros aux ancêtres en faisant circuler les ancêtres par des endroits où habitaient ces héros c'est-à-dire Boé et Noël et Waini Michael et en même temps ce chemin des ancêtres ils le font passer par Thoven c'est-à-dire le lieu du massacre puisque Thoven est déjà sur le versant est et sur le chemin qui conduit au Mont Pannier d'où les âmes des morts sautent dans le pays sous-marin des morts donc dans cette dans ce mouvement si vous voulez il y a des superpositions complexes c'est-à-dire il y a des activités rituelles toujours à l'oeuvre il y a la construction d'un héros nationaliste et puis ce héros nationaliste il chemine avec les ancêtres sur un parcours et il y a à l'évidence une revendication de souveraineté c'est-à-dire que l'ancrage de la revendication indépendantiste ce sont ses ancêtres sur ses chemins et ça comme le disait Jean-Marie Chimbahou l'indépendance est négociable la souveraineté n'est pas négociable parce qu'évidemment c'est ça appartient aux canaques ce sont les canaques qui ont assisté à l'émergence de la Nouvelle Calédonie de l'eau dans la mythologie et ça fait un lien je trouve intéressant j'aurais pu faire uniquement le livre là-dessus d'une certaine manière en donnant les mythes après les mythes où on voit les ancêtres sortir de l'eau sortir des rochers sortir de verre se transformer en lézard puis se transformer en homme et on a tout un feuilletage de discours du récit poétique ou historique dans le Ténon au discours de Deuil au discours local sur les lieux où justement Noël et Yves vont déposer le panier sacré et puis à la mythologie fondatrice de toute la région canaques parce que ça, ça couvre toute l'ère linguistique païtier et tchamouki tout un ensemble il y a six entrées du pays des morts en Nouvelle Calédonie et on pourrait dire qu'une véritable région en Nouvelle Calédonie c'est un pays des morts il n'y a pas de fusion des pays des morts ils sont distincts et si on voulait dresser les contours traditionnels si on veut des populations qui vivent en Nouvelle Calédonie il faudrait les dresser à partir de tous les quel est le pays des morts auquel vous vous référez où vont vos ancêtres à vous il y en a aussi à Boura il y en a dans l'extrême nord etc. il y en a six enfin six connus références par Guillard mais voilà alors on a cette revendication de souveraineté il faut dire aussi je terminerai là-dessus c'est que en 1986 en plein coeur des événements de Nouvelle Calédonie de l'insurrection du climat insurrectionnel instauré par les canaques et les non-canaques aussi qui ripostent et la France etc. en 1984 en 1986 et Ignace Péalou celui qui dit le texte que je le lis dont j'ai lu un extrait me l'a raconté Jean-Marie Chimaou est venu y voir voir Ignace Péalou et lui a demandé de suivre ce chemin des ancêtres pour aller à Tovène au lieu du massacre où était tombée la soeur de son père et dans un autre enregistrement Ignace Péalou raconte cette venue de Chimaou donc si vous voulez il n'est pas impossible que Chimaou qui visait toujours à passer du local au global c'est-à-dire au national et à soutenir la souveraineté ait discuté avec Ignace et que Ignace Péalou me livre en quelque sorte le fruit de cette réflexion politique comme vous savez Chimaou voulait absolument appuyer la revendication nationaliste sur un ancrage coutumier sur une mémoire canaque non pas une mémoire canaque éternelle la mémoire canaque de la colonisation au fil de ce qu'il a appelé une reformulation permanente et là on a ce feuilletage ce jeu de textes ce jeu de récits inscrits dans l'histoire de cette enquête alors je peux juste rajouter une chose c'est sur la séculture que Anaïs Ninguet a construite donc en 2011 je reviens et elle me dit il faut que tu viennes avec moi dans la forêt on va dans la forêt elle a élaboré une espèce de fausse tombe comme un tumulus sur lequel il y a des étoffes des piquets plantés des monnaies de coquillage etc et elle elle asperge elle va chercher d'eau dans la rivière elle asperge le cénotaphe d'eau elle elle récite cette poésie là seulement il est invulnérable elle récite aussi un autre père parce qu'elle a un chapelet donc ce serait inexact de ne pas le mentionner et puis elle me dit elle me montre dans son sac elle a une photo de de Noël qui n'est pas encore celle-là c'est une photo de la tête de Noël des fins c'est la photo qui a été publiée avant par Roseland ou Selena et elle me dit tu vois le soir je parle avec Noël donc toi pour tes enquêtes si tu as des questions à lui poser tu me demandes voilà et je me souviens que je lui ai demandé mais comment quel était le prénom du père de Noël et Noël elle m'a dit je vais lui demander ce soir et je te le dirai par SMS voilà voilà merci merci Alban pour ce très bel exposé et qui dans lequel on sent bien ta présence et le rôle que tu as joué au fil des années au sein de la société Canac ce qui m'a beaucoup frappé en t'écoutant et en lisant ton livre c'est au fond la façon dont s'entremêle et se combine ce que notre collègue et ami François Artaug appelle des régimes d'historicité c'est à dire des manières d'inscrire des événements dans une structure temporelle singulière et dans des modes de narration qui correspondent à cette structure alors j'ai par exemple été frappé dans le fait que lorsque tu traduisais enfin quand tu nous lisais certains des soit des discours soit des textes qui avaient été écrits ou composés en vernaculaire tu employais le mot histoire dans plusieurs sens différents alors tu employais le mot histoire au sens d'une séquence d'événements une histoire qui arrive à quelqu'un tu employais histoire au sens d'un morceau de biographie personnelle tu employais histoire aussi et je pense si mes souvenirs sont bons à deux reprises au sens alors d'un régime d'historicité qui est celui au fond qui a été construit par la conscience européenne au cours des derniers siècles un temps orienté cumulatif dans lequel le présent est en partie fonction du passé etc. bon je n'assiste pas là-dessus et ce qui est très frappant dans la capacité que tu nous as merveilleusement bien décrite de différents agents acteurs actants depuis 1917 jusqu'à maintenant au fond de se situer dans différents régimes d'historicité et de basculer d'un régime dans un autre en fonction des circonstances et la question que je me posais puisque au fond la question linguistique est très importante et que tu as travaillé dans les textes vernaculaires tu as accordé beaucoup d'attention à ces questions de traduction tu as travaillé avec des linguistes etc. c'est la première question est-ce qu'il y a des marqueurs linguistiques qui font que je veux dire indépendamment du contenu de ce qui est dit que lorsqu'on parle d'une commémoration d'aéronationale et qu'on passe au chemin des ancêtres bien sûr il y a une différence de contenu mais est-ce qu'il y a des marqueurs linguistiques qui font qui signalent au fond qu'on change de régime d'historicité oui il y en a et au début des narrations il faut embêtant le début parce que des fois le magnétophone n'est pas encore enfin il y a un problème avec le début mais au début des narrations la personne qui prend la parole donne le genre donne le genre dans lequel elle va s'exprimer par exemple quand Ignace Péalou va raconter du début jusqu'à la fin la guerre de 17 à partir de son expérience de ses parents dans la zone chez lui il va employer un terme qui s'appelle Mimpea Mimpea ça peut être une anecdote ou une diécoutin c'est un récit factuel voilà c'est l'idée que je veux vous raconter ce dont je me souviens et ça suppose sur le plan de l'énonciation une faible formalisation on peut hésiter revenir en arrière pour les gens en général s'expriment avec des phrases très bien construites parce qu'il y a un art de la parole qui est quand même très important mais Mimpea ou une diécoutin c'est sur le mode de la conversation je vais te raconter quelque chose sur le mode de la conversation l'autre genre là on le saisit immédiatement mais ils disent tout de suite c'est un ténon donc ténon ce sont ces poésies récits que les gens racontent je vais vous en tout à l'heure on va en écouter un pour terminer pour vous donner quand même vous dire que ce livre vient de loin quand c'est débité comme ça à grande vitesse il a fallu longtemps pour arriver à tout le traduire etc donc le ténon alors que je le lisais mon ethnocentrisme de Lagarde et Bichard de l'apprentissage de la littérature française je traduisais par poésie et à la fin du livre alors je n'ai pas tout repris j'ai mis poésie récits parce qu'en fait c'est une histoire qui est racontée selon des critères formels importants mais c'est l'idée aussi que c'est factuel par exemple pour un mariage pour un deuil pour l'arrivée des ethnologues nous on a eu le droit à notre alors je n'avais pas compris parce qu'il l'avait raconté en païdj à l'époque et à chaque fois que je faisais écouter la banque les gens étaient morts de rire mais je me dis mais c'est de vous deux qu'il parle parce qu'il parle des deux cacquenienbi c'est-à-dire les chansons à bretelles c'est-à-dire parce qu'on avait des gros UR vous voyez des gros magnétophones dans lesquels on avait ces enregistrements et puis le registre du chemin des ancêtres c'est-à-dire ce registre mythologique que la touche a appelé mythes-histoire c'est pas mal parce que ça les gens présentent ça comme Anjoupopayi ça veut dire la vraie parole la parole fondatrice la parole ancestrale qui pose l'origine des clans leurs droits fonciers leurs dispersions leurs raccrochements ça s'appelle Ndiemma Ndiemma c'est alors Ndiemma c'est vraiment constitutif si vous voulez là c'est plus les Ndiemma on n'en recueille pas comme ça les Ténons les discussions les Ténons ils ont maintenant presque disparu mais tous ceux qu'on a recueillis c'est des centaines c'est incroyable si vous voulez on en a des piles voilà et tous les les discussions d'Yécoutin c'est plutôt l'ethnographe vous voyez par exemple aux linguistes ils donnaient des Ténons ou des mythes à l'ethnographe qui est là tout le temps il y a ce mode bon ben je vais te raconter comment ça s'est passé alors ça peut être un très long récit il va de soi que dans cet univers social là on n'interrompt jamais quelqu'un on n'interrompt jamais donc ils sont très mal à l'aise dans les discussions même si les casse-pieds qui parlent pendant des heures on n'interrompt pas donc et on ne le contredit pas directement on le contredit par un autre on y ait main qu'on va raconter quelques années plus tard etc donc il y a vraiment des registres narratifs et dans dans les jardins de corail de Malinovsky je me rappelle la fin il montre bien l'existence de ces gens narratifs ce qui plaide aussi en faveur d'une très grande conscience et maîtrise une réflexivité très grande et là si j'y pense maintenant finalement enfin vraiment maintenant j'aurais pu après ce que je vous ai lu le dernier texte où les ancêtres marchent sur les rochers j'aurais pu donner le mythe d'origine que j'ai recueilli donc en 1975 où ces gens circulent etc et faire venir toute la société avec ça enfin on peut toujours rentrer par mais là ce qui m'intéressait ce qui m'a poussé c'était cet enracinement dans dans des attitudes contemporaines parce que on aurait eu tendance on a trop tendance parfois à considérer que ces mythes sont des espèces de trucs du passé qu'ils n'ont plus de fonction ils sont démotivés c'est en train d'arriver un petit peu c'est en train de parce qu'au moment où je travaille je suis dans la période où le mouvement nationaliste se construit donc effectivement me raconter ces dièmes mains ces mythes d'origine tous ces chemins ils passent par des endroits appropriés par l'état français par des colons il y a une revendication foncière une revendication de souveraineté qui est derrière maintenant que la moitié des canards qui sont dans la région de Nouméa ils perdent évidemment une partie de leur fonctionnalité pas complètement comme on peut le voir mais et ils deviennent ou ils redeviennent ce qu'ils étaient par erreur pour nous quand on a commencé ce qu'on appelait de la tradition orale c'est pas de la tradition orale ce sont des textes constitutifs de l'ordre social pour revenir au rapport à la terre il semble bien que ces différents régimes d'historicité ou ces différentes formes narratives se référant à des manières différentes de s'inscrire dans le temps et d'utiliser l'événement en fond jouent aussi sur des références différentes dans le rapport à la terre c'est à dire la référence aux ancêtres au territoire des clans et des choses comme ça c'est un élément qui continue à jouer un rôle considérable à la fois pour valider des revendications pour évoquer des spoliations etc puis on a une autre forme de la commémoration cette très belle discours du maire dans la commémoration de l'astel qui font référence à un rapport à la terre au sens global c'est à dire en fait à la Nouvelle Calédonie et à la façon dont la Nouvelle Calédonie s'inscrit dans le monde et certains des ténons que tu évoquais parmi les premiers étaient extraordinaires de ce point de vue là aussi autrement dit on peut basculer aussi au fond alors la question de savoir si dans les textes dans ces ténons est-ce qu'on bascule d'un régime à l'autre à l'intérieur même du texte est-ce qu'on peut passer de quelque chose qui est de l'ordre de la référence territoriale pour un clan à la Nouvelle Calédonie comme un tout à l'intérieur de l'Empire français ou de la guerre de 14-18 à l'intérieur des ténons oui à l'intérieur des ténons oui et puis dans alors il faudrait faire une dans les ténons interviennent des références à des dispositifs rituels ce qui m'avait ça passe comme ça et donc il y a quand même des dieux ancêtres qui interviennent mais le passage du disons du local du nom de l'ancêtre du guerrier parent défunt qui se bat à des entités plus larges y compris jusqu'à la France l'Allemagne le monde il y a des glissements comme ça il y a à la fois de l'hyperlocal et en même temps toujours une ouverture on peut passer à ces différents registres et souvent aussi je mentionne ces rituels parce que c'est les parties les plus difficiles à traduire parce que souvent les rituels soit ils ont disparu les gens ne font pas beaucoup de commentaires aussi pour d'autres pour des raisons de danger notamment pour Yvon qui a tué Yvon au grand moins d'or il avait quand même peur de réveiller des choses qui pouvaient lui être néfastes et d'ailleurs en 2015 on l'a invité il est tombé malade dans l'avion il n'a pas pu revenir pour l'instant et donc il est persuadé que c'est la jalousie d'avoir travaillé avec moi de m'avoir trop dit etc qui le pénalise maintenant mais il y a vraiment oui il y a des changements de registre alors et puis il y a des il y a aussi des métaphores ce qu'on prend pour des métaphores voilà ce que vous voulez dire ce qu'on prend pour des métaphores c'est des références à des rituels voilà donc et là on le voit bien même une pierre où fondait ma conscience et où je dis vous voyez c'est beau c'est une belle image ils vont en revient dans le séminaire ah non mais alors vraiment il est même assez cassant il dit normalement vous voyez ça fait longtemps que tu es là mais il y a des choses qu'il n'arrive pas à comprendre et que vraiment c'était un rituel efficace il dit que lui il utilise c'est pierre un igname pour faire pousser ces ignames et qu'il ne voyait pas et alors il y a quelqu'un de la salle qui a dit oui je comprends monsieur vous voulez parler de dimension symbolique et alors ils vont dire ah non 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 mais tous les blancs nous disent ça tous les blancs nous disent ça symbolique je sais ce que c'est Jésus-Christ les paraboles tout ça je connais non non pas du tout c'est pour faire pousser les ignames donc j'ai trouvé que là c'était un moment intéressant je suis heureux de t'entendre dire ça un autre et puis ça va être ma dernière question parce que je voudrais laisser aussi aux auditeurs la possibilité de s'exprimer une autre question au fond c'est que ça concerne les conflits les antagonismes quelquefois très vifs qui existaient entre clans et qui peuvent prendre différentes formes qui peuvent prendre la forme par exemple de l'antagonisme entre les chefferies administratives et puis les chefferies réelles etc qui souvent avaient pour objet des litiges concernant la terre aussi comment ça se traduit dans cette littérature enfin disons ça par simplicité littérature orale mémorielle est-ce qu'il y a des éléments qui viennent régulièrement réactiver au fond des revendications des conflits qui se perpétuent et comment est-ce que ça ça s'articule au fond avec le souhait d'un niveau plus englobant d'une kanakie indépendante disons alors il est certain et c'était tout le enfin c'était un peu dans les différents travaux qu'on a publiés avec Jean-Claude Rivière en 88 dans l'homme on a publié comment ça s'appelle des récits dans l'histoire ou l'histoire de mythes ou quelque chose comme ça on avait montré toutes ces dimensions stratégiques c'est-à-dire que les gens nous racontent des choses sur le parcours des clans dans un moment toujours singulier où ils sont en conflit pour récupérer telle terre donc et on a essayé de montrer pour qu'on a démontré que ces narrations étaient impliquées dans des projets personnels ou dans des familles pour essayer de se placer le mieux possible dans la compétition pour le foncier la restitution du foncier aujourd'hui il y a une agence pour la redistribution des terres donc la DRAF qui achète des terres aux colons et qui essaye de les redistribuer aux canaks elle ne veut elle n'accepte de les redistribuer que si les gens sont d'accord il y a beaucoup de terres qui restent les gens ne sont pas d'accord donc à ce moment elles sont louées à nouveau aux colons en attendant que les canaks soient d'accord et d'ailleurs dans un conflit foncier très violent en 93 j'étais là avec le clan Goietta alors le clan Goietta on n'est jamais tous ensemble mais là mon ami Antoine Gormindo en utilisant mes textes et généalogies avait couru toute la région et on avait rassemblé tout le clan on était à peu près 400 et là je ne m'y attendais pas du tout et il y avait un autre clan en face mais c'était une dizaine qui revendiquait le terrain un très beau terrain au bord de mer et Antoine Gormindo mis en avant et dit nous maintenant Alban va vous donner le récit et comme ça vous allez dégager parce que je n'ai pas accepté mais c'est son fils Joseph Gormindo qui est devenu maire maintenant qui a lu ça et à ce moment là il y a eu un conflit intéressant parce que la dizaine de revendiquants mais qui avait réussi à se faire installer sur le terrain à la suite des événements disait mais vous n'avez pas de papier vous n'avez juste qu'un récit tout le monde peut dire n'importe quoi etc donc il y a vraiment ce niveau là est fort avec la revendication indépendantiste c'est peut-être nouveau et dans un ouvrage que Jean-Marie Chimbabwe a publié en 1976 avec Kanaké mélanésien d'aujourd'hui il reprend des mythes d'origine et il utilise ces mythes d'origine qui sont complètement locaux qui sont d'ailleurs de la région des travailleurs on lui a donné il les utilise pour dire voilà nous l'ensemble des Kanaks nous sommes les anciens du pays nous sommes les maîtres de la terre il le dit d'ailleurs nous sommes les maîtres du pays et les européens sont venus simplement ils ne nous ont pas demandé l'autorisation ils ne nous ont pas fait des présents coutumiers donc on demande à ce qu'ils nous reconnaissent en tant que propriétaires fonciers pour qu'à notre tour nous puissions les reconnaître et dans ce texte assez admirable où il passe à ce moment-là du local d'un mythe il enlève tout ce qui est strictement local il enlève des noms et il ne garde que l'idée d'ancrage on est originaire on est sorti de cette terre et ça doit être la base de notre négociation avec vous qui êtes lorsque des des cocos errants au gré des flots ils n'aimaient pas ça du tout les colons entraînt d'herbes folles qui sont portées par le vent mais nous on vous accueille on peut on peut vous installer si vous acceptez notre notre souveraineté et c'est là d'ailleurs que le Chibahou a dit finalement nous vous les européens et les assimilés etc vous êtes des victimes de l'histoire on comprend que vous êtes venus dans des conditions difficiles le bagne etc mais la vraie responsabilité politique c'est nous qui la détenons on veut bien vous faire une place donc là effectivement il y a le passage à un autre registre et ce registre là quand moi je recueillais les textes au début enfin quand je recueillais les textes les gens n'en parlaient pas ils n'avaient pas fait le lien c'est Chibahou qui va construire ça j'ai l'impression qu'il y a ce fait à l'eau lui il l'a compris si vous voulez il hisse finalement très habilement Bois et Noël au rang des ancêtres en l'intégrant au mythe d'origine et il y a une petite phrase où il dit voilà ce que je peux dire sur ce petit bout de terre dont nous sommes les maîtres et que nous devons garder donc à la fin de l'histoire de 17 l'idée d'être les gardiens du pays avant de passer la parole aux auditeurs tu pourrais peut-être nous je peux vous faire écouter alors c'est le premier vous allez entendre la voix de Jean-Claude Rivière c'est le premier enregistrement que j'ai fait avec lui en juillet 1973 c'est moi qui avais trouvé la narratrice il me dit il vient dimanche donc il y avait les gens de la tribu qui étaient là et elle dit enfin je n'aime pas elle son mari qui dit elle va raconter elle s'appelle Émilie Poulounde elle va elle va raconter un peu un morceau de l'histoire de 1917 dont j'avais pratiquement aucune idée il y a eu un article de Guillard en 71 qui disait que ce n'était pas un truc important etc et donc ça donne ça portez-nous raconté par la dame Guadalpou qui qu'ils t'a dit qu'ils qu'ils t'a dit qu'ils t'a dit qu'ils t'a fait Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.